Je traîne dans la brume comme Zabuza, ouais plus t'en attache comme Jikamaru Je débarque avec la haine d'Akamaru, ton frère te goom comme Hinata Y'a ma photo dans toutes les rues, toutes vos vieilles meufs Je leur mets des vues à la base, à la base, à la base, à la base Je suis juste là pour prendre la place à tous vos rappeurs, ouais je les chlasse Je suis vraiment un rappeur, je suis pas fou comme Mr. Ledger Je suis vraiment venu pour être le leader, pas pour la deuxième position Je vois personne derrière, c'est soit je serai dernier, soit loin devant la deuxième personne Je prendrai la seconde option quand je commande un whisky coq, mais si je snifferai jamais la blanche Dans mon coffre c'est pas des armes blanches, j'ai le cuir sur les manches, comme 6ix9ine J'ai pas snitcho comico, comme j'merda, j'ai pas snitcho studio Pour les housses j'ai la recette, je vois ta vie, j'appuie sur IZ Pour les housses j'ai la recette, je vois ta vie, j'appuie sur IZ Pour les housses j'ai la recette, je vois ta vie, j'appuie sur IZ J'appuie sur IZ, j'appuie sur IZ J'appuie sur IZ, j'appuie sur IZ Pour ma belle amache, j'te ferai pas la base Tu prendras ta face, j'te niquerai ta race bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui au golf du vaudreuil je suis guillaume vieux jaud je suis directeur du golf pga france et je suis surtout directeur de l'enseignement ici et un live ce coup ci déconfiné donc c'est le bonheur avant tout est ce que tout le monde me voit bien est ce que tout le monde m'entend bien première des choses donc quelques pouces pour nous dire ou quelques petits commentaires pour me dire si vous si vous me voyez bien si vous m'entendez bien un message pour l'instant je vais vérifier sur facebook à quelques pouces génial hello fred schmidt cyril bonjour à toutes et à tous merci de nous suivre à nouveau sur les antennes du journal du golf vous nous entendez bien génial aujourd'hui nouveau live qui va être un live je dirais hebdomadaire hyper intéressant jean-marie casella bonjour jean-marie super bonjour patrick bonjour à toutes et à tous avec un live un petit peu différent aujourd'hui donc déjà on est déconfiné j'espère que tout va bien la première des choses est ce que certains d'entre vous ont joué oui non est ce que vous avez déjà joué ce que ça va être ce week-end comment ça s'est passé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est j'espère que vous avez été nombreux et nombreux à avoir eu la chance de pouvoir jouer dans vos golf donc est ce que tout va bien est ce que vous avez bien joué ce que vous êtes fait plaisir ça c'est très important pour nous au journal du golf d'être sûr que tout le monde a pu reprendre la pratique et que tout le monde a pu reprendre une pratique je dirais en sécurité je n'ai pas mis mon masque que je porte bien évidemment toute la journée les masques visières fournis par la fédération fournis par la pga france qui nous a beaucoup aidé des masques on en a comme tout le monde j'en suis sûr et on espère que vous avez pu tous rejouer et que vous êtes fait plaisir donc je ne mets pas mon masque parce qu'il ya personne autour de moi bien évidemment on apporte ici toute la journée oui effectivement beaucoup de vent tous les mercredis à partir de maintenant vous aurez une intervention donc vous savez que lundi c'est lewis mardi rémy mercredi vous aurez des gens désormais ça sera le golf junior et féminin le jeudi ça sera de nouveau moi le vendredi notre émission et le week-end cyril le guasigo est ce qu'il on sentait que dans l'équipe on manquait un petit peu de féminité et on trouvait ça bien pour vous que vous puissiez aussi avoir plus d'informations concernant le golf junior concernant le golf féminin et c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question on a reçu la semaine dernière et la semaine d'avant florence le jacques a fait deux interventions géniales et aujourd'hui avec moi j'ai une proète absolument génial qui travaille au golf de terre blanche qui s'appelle kelly bonjour kelly alors première chose est ce que tout le monde entend kelly est ce que tout le monde voit bien kelly très important et pendant que vous nous mettez des petits pouces ou des petits coeurs pour kelly très important kelly est pro elle va se présenter elle travaille au golf de terre blanche où elle nous reçoit aujourd'hui donc vous avez un pro qui au golf du vaudreuil une proète au golf de terre blanche et qui est spécialisée dans beaucoup de domaines mais principalement sur les jeunes où elle a énormément de compétences l'aspect mental du jeu et on est certain au journal du golf qu'elle va pouvoir vous apporter aussi beaucoup de choses pour améliorer votre jeu avoir plus de connaissances sur tous ces principes et que ça va être absolument génial kelly comment ça va est ce que vous entendez bien kelly je t'entends pas très très fort moi kelly je vais essayer de mettre un petit peu plus fort et je crois qu'on est à fond est ce que tu peux te présenter nous expliquer qui tu es depuis combien de temps tu enseignes depuis combien de temps tu travailles à terre blanche donc oui je m'appelle kelly sautière j'enseigne à terre danse depuis un an et demi je suis à terre danse depuis un petit peu présent depuis cinq ans kelly excuse moi je te coupe on ne t'entend pas est ce que tu peux un petit peu te rapprocher peut-être je t'entendais super tout à l'heure et là ça va mieux là ça va super ça va en parlant un tout petit peu plus fort on est on est au top j'enseigne depuis une petite dizaine d'années et donc à terre blanche depuis un an et demi depuis qu'on a ouvert ce niveau l'académie par contre donc je travaille à faire blanche depuis 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 5 ans où j'étais en charge déjà donc projet sportif depuis le départ donc un projet sportif très intéressant ici qui est pyramidal où on part du golf scolaire où on accueille on accueille une centaine d'élèves gratuitement de la commune de Tourette voilà pendant sept séances et ce projet sportif qui passe par un campus par notre team amateur et qui va jusqu'à justement une team pro où le choix qu'on a fait c'est de continuer à accompagner les joueurs amateurs dans leurs conditions qui n'est pas toujours facile à vivre et où ils peuvent justement continuer à profiter des d'infrastructures ici à terre blanche et donc pour finir ma présentation depuis depuis quatre ans je suis spécialisée dans l'activité mentale de la performance et plus précisément sur sur une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque qui est une technique de respiration et on en parlera plus tard du coup que j'utilise avec les différents publics ici à terre blanche génial est ce que kelly je vais t'embêter tout est nickel on a déjà beaucoup de gens qui nous regardent n'hésite pas à te ramo à te rapprocher du micro à parler un tout petit peu plus fort tout va très bien tout le monde te voit très bien mais effectivement le son est un tout petit peu faible donc n'hésite pas à te rapprocher à parler un peu plus fort et ça va être top et ça va être très intéressant pour commencer les gens adorent ce que tu veux bien nous taper quelques coups c'est parfait là qu'est ce qui peut faire vous génial, parfait on sait que les gens adorent voir les pros taper des balles surtout les femmes super est-ce que pour commencer pour commencer ce live les gens disent beau swing on est tout à fait d'accord est-ce que pour commencer ce live tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes avec les enfants la manière que tu as de fonctionner de travailler que tu m'as présenté brièvement tout à l'heure mais que je trouve très intéressante est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui bien sûr donc justement j'intègre au niveau de l'école de golf certaines des séances où on utilise notamment des séances de cohérence cardiaque alors brièvement pour vous expliquer c'est c'est une fréquence de respiration qui va permettre en fait de pouvoir de pouvoir de pouvoir gérer au mieux toutes les situations enfin de vraiment pouvoir remettre remettre c'est un état d'équilibre physiologique psychologique et on va dire pour faire simple et puis émotionnel où en fait en adaptant la fréquence de respiration donc le temps d'inspire et d'expire on va pouvoir soit chercher à se dynamiser soit chercher plus à se calmer et c'est pour ça que c'est en fait la technique qui est vraiment la technique préférée des golfers parce que c'est une technique qui est très facile à mettre en place qui est très facilement utilisée sur le parcours et justement avec les jeunes on a quelques exercices qui permettent vous savez comme moi pendant l'école de golf soit si on veut ramener les enfants à un moment un peu plus calme soit si on veut les ramener enfin ça permet d'être plus concentré et que justement on leur montre le bénéfice après d'être plus calme au niveau du résultat donc en termes de swing en termes de qualité de frappe etc donc avec ces petits jeunes je vais vous montrer donc je vais partager mon écran où en fait on va utiliser on dit si c'est ok pour l'instant non on le voit parfaitement on voit toi d'un côté et ton écran de l'autre côté c'est parfait n'hésite pas à parler encore plus fort et c'est top ok alors là ici par exemple donc on a un groupe de l'école de golf où on utilise ce qu'on appelle la technique du papillon donc on va former un papillon avec nos deux mains donc on va croiser nos deux pouces et on va placer au niveau du coeur et en fait on va leur faire comprendre en décollant juste les mains de la poitrine comme si on voulait faire voler ce papillon en fait je décolle les mains de la poitrine sur le temps d'inspire donc on va compter 4 secondes pour les enfants et 4 secondes de temps d'expire je vais justement venir replacer après mes mains au niveau du coeur et alors c'est un exercice qui est assez simple et qu'au final les enfants aiment beaucoup parce qu'après ils donnent un nom à leur patillon et après c'est comme une technique un mot d'ordre quand on a besoin justement je vais vous les rappeler à l'ordre un petit peu et donc des techniques de respiration aussi de tout ce qui est formulation d'objectifs ça c'est des choses qui sont assez basiques mais qu'on met en place dès le plus jeune âge chez les jeunes où on a toujours dans nos séances des phases d'amusement des phases où ils vont se challenger et où ils vont aussi se co-évaluer et ça voilà vraiment dès le plus jeune âge mais bon sous forme de jeu bien sûr et ensuite donc ça voilà au niveau de l'école de golf après au niveau du campus on a soit des séances en individuelle soit des séances en collective et avec les joueurs qui ont un certain niveau qui ont vraiment un projet sportif bien construit avec des motivations profondes là l'intervention individuelle on va commencer par un entretien où en fait moi je vais commencer me poser un certain nombre de questions pour déjà justement voir si le projet sportif est en place s'il est motivé qu'est-ce qu'il est prêt à mettre en place pour justement arriver à ça voir s'il utilise déjà certaines techniques de relaxation s'il pratique un peu la visualisation et ensuite avec un je vais finir je vais faire une petite auto-évaluation où je vais déjà pouvoir cerner son habitude à s'évaluer et ensuite voir comment il se voit comment il s'évalue et ensuite pouvoir avoir déjà des axes de travail alors c'est vrai qu'avec les mineurs pour la première séance je demande quand même aux parents d'être là de façon à ce qu'ils voient comment je fonctionne comment je travaille je pense que c'est important pour les parents que c'est assez rassurant parce que il se peut que les parents ne fassent pas de golf ne connaissent pas forcément l'idée du golf ne savent pas forcément ce qu'implique la préparation mentale exactement et donc ça me semble important de fonctionner comme ça et c'est vrai que dans l'accompagnement mental il y a deux règles vraiment très importantes c'est comme on parlait justement des parents et des enfants c'est déjà de voir, analyser d'où est partie la demande est-ce que c'est déjà vraiment une demande du joueur de vouloir travailler l'aspect mental de la performance ou est-ce que c'est le coach technique un parent qui veut justement dire à son enfant aller faut que tu fasses un peu de préparation mentale et c'est vrai que si la démarche en tout cas ne vient pas du joueur lui-même ça va être très compliqué de pouvoir évoluer en tout cas parce qu'il faut vraiment que la personne soit respective et qu'elle sache déjà à l'avance un minimum ce qu'il y a doit enfin des axes d'amélioration et pour moi la deuxième règle importante et justement j'insiste là-dessus c'est la notion de confidentialité où j'explique aux joueurs même si son parent est présent à cette première séance et par contre après ce qu'il va me confier ça sera vraiment entre nous et après bon à moi de savoir ce qui est important à dire ou pas aux parents s'il y a des choses vraiment à relever mais cette notion de confidentialité c'est vraiment important parce qu'au final on est vraiment des confidents et puis quand il y a des blocages qui arrivent au niveau du parcours et bien ça peut remonter à des choses qui sont assez profondes qui sont liées à l'enfance donc voilà important de faire comprendre à ces jeunes que ce qui est dit entre nous reste entre nous absolument et ça je suis d'accord avec ça je trouve que on parle beaucoup et c'est pour ça que je suis sûr que dans tes futures interventions quand tu auras un petit peu plus dans les détails justement de la préparation mentale ce qui est extrêmement intéressant et important c'est que les gens puissent avoir cette confiance de pouvoir échanger de pouvoir partager et que ça reste assez intime et ce qui est très difficile pour le préparateur mental la préparatrice mentale qui est à la fois comme tu les coach c'est aussi de trouver cet équilibre entre quoi dire et quoi pas dire parce que bien évidemment de temps en temps il y a des choses qui sont peut-être hyper importantes à partager avec le technicien les parents ou les autres personnes qui forment l'équipe et c'est toujours très délicat et très compliqué de savoir ce que l'on peut dire et pas dire c'est pour ça que la relation dans une équipe entre tous les différents je dirais acteurs de la performance techniciens préparateurs mentales physiques et tous les gens qui sont autour du joueur ou de la joueuse doivent être extrêmement proches et en relation pour justement pouvoir à la fois échanger sans rentrer trop dans des détails de la vie du joueur et de la joueuse qui ne veut pas échanger et je dirais la place de la préparation mentale c'est quelque chose qui est très délicat selon moi en tout cas dans la création d'une équipe c'est vrai tout à fait mais comme tu dis c'est important que chacun garde bien son rôle et moi par exemple j'interviens ici avec des joueurs sur l'aspect mental mais pour autant c'est un de mes collègues qui va pousser l'accompagner sur le plan technique après l'avantage c'est qu'on commune vraiment ensemble mais si j'accompagne un joueur sur l'aspect technique et mental il faut quand même faire la part des choses entre ces deux aspects importants mais qui sont complètement différents et après chez les joueurs pro il est important aussi d'intervenir auprès des caddies parce que c'est là au rôle du préparateur mental a une mission aussi importante de façon à pouvoir rappeler son parcours vraiment en situation des stress ou il y a vraiment un enjeu de savoir qu'est-ce qu'il doit rappeler aux joueurs comment justement le faire rester dans le moment présent éviter de se projeter de passer dans la phase en jeu et de ne plus rester dans la phase jeu et donc voilà c'est là aussi un rôle important est-ce que alors c'est toujours très compliqué de demander ça question pas facile mais tout à l'heure tu es rentré dans quelque chose que j'ai trouvé super c'est-à-dire réussir de temps en temps à avoir des clés pour calmer et des clés pour booster alors c'est pas facile mais est-ce que t'aurais une ou deux je dirais clés d'en avoir plein c'est en fonction de chacun je suppose que la question n'est pas simple mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples où tu sens que tu as des jeunes tu as besoin de les calmer voilà comment tu vas t'y prendre alors peut-être avec le papillon ce genre de choses et des jeunes qui sont un tout petit peu j'aime pas ce terme mais un peu mou en tout cas pas complètement dans le truc et d'avoir des choses qui peuvent les permettre ou de les booster parce que bien évidemment quand tous les gens qui nous écoutent que ce soit pour leurs enfants pour eux-mêmes ou pour les pros qui nous écoutent c'est toujours des problèmes qu'on peut avoir dans l'école de golf ou dans des groupes en général d'avoir des gens qui sont surinvestis qu'on a besoin de calmer et d'autres personnes qui sont pas assez investies dans le groupe et qu'on a besoin je dirais de booster un peu oui alors il y a des exercices qu'on peut mettre facilement en place aux pratiques déjà et tout va être justement basé sur le fait de varier cette fréquence de respiration si j'ai un joueur avec qui j'ai besoin de travailler le fait de se calmer et bien par exemple des exercices que je fais régulièrement si je vais faire faire des exercices physiques par exemple des montées de genoux très 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 rapides ou des burpees pour que vraiment le cargo monte et du coup après qu'il puisse justement trouver comment on lui donne un laps de temps et puis après qu'il sache vraiment trouver les techniques donc par la respiration comment arriver à se calmer et c'est vrai que le fait de faire monter le rythme cardiaque ça permet aussi de s'entraîner en situation match c'est à dire qu'on va avoir les effets physiologiques de situation de presse je suis en leader au dernier coup ou la dernière attaque de grigne etc et bien du coup le fait de mettre en train de faire ça aussi aux pratiques ça va me permettre de savoir comment gérer comment gérer mon souffle donc là dans ces cas là je vais avoir du coup une respiration où je vais avoir un temps d'expire plus important que le temps d'inspire à l'inverse du coup si je veux chercher à dynamiser un joueur là ça va être l'inverse je vais avoir une respiration où je vais avoir un temps d'inspire plus long que le temps d'expire et donc là ça peut passer dans la routine par des longues inspirations expirations bref je vais me placer derrière la balle et je peux aussi jouer sur le parcours sur la vitesse de marche est-ce que si j'ai besoin de me calmer je vais ralentir un petit peu la cadence si par contre je sens que un peu dans une phase un petit coup de mou ou autre là je vais chercher à marcher un petit peu plus rapidement et alors pour pour justement illustrer tout ça j'utilise une application qui est gratuite et qui est vraiment génial que je vais vous partager avec mon écran qui s'appelle Respire au lac qui a été qui a été qui justement va aider à la tellur on se faire bien aussi alors est-ce que vous voyez bien l'écran on le voit nickel je te dis n'hésite pas Kelly tout est absolument parfait j'insiste le plus fort possible à la limite en fait ton son monte et descend en fait ce qui ne s'est pas du tout passé pour tout vous dire pour ceux et celles qui nous écoutent pendant nos tests c'était absolument impeccable et là en fait par moment des coupures c'est-à-dire on t'entend très bien et le son baisse est-ce que c'est le cas juste uniquement pour Kelly ou est-ce que c'est la même chose pour moi pour ceux qui nous regardent ou c'est juste le son de Kelly qui pose problème n'hésitez pas à nous le dire bien évidemment on essaye de le rectifier en live et dès la semaine prochaine on aura trouvé des solutions mais n'hésitez pas à nous le dire sachant que Kelly là tu évoques un point qui est absolument génial et primordial on le sait on a cette demande des joueurs qui viennent nous voir extrêmement je ne vais pas dire régulièrement mais quotidiennement de gens qui sont stressés sur le parcours qui ont besoin d'aide donc j'insiste là-dessus c'est ce que tu dis là c'est de l'or en barre pour les gens qui nous écoutent et je suis sûr que tout le monde attend vraiment alors le son c'est ok c'est Kelly ou parfois effectivement le son est un peu bas mais ce n'est pas grave en parlant plus fort ça va aller et on trouvera une solution pour la semaine prochaine mais ça ira très bien mais vraiment j'insiste là-dessus tu es pile dans le mille c'est exactement ce que les gens attendent c'est qu'on puisse leur donner des pistes et moi j'aime bien aussi la piste de effectivement se calmer mais aussi cette piste de temps en temps de sentir qu'on est un peu moins dedans qu'on est un peu fatigué qu'on est moins impliqué et d'avoir quelque chose qui permet de nous booster je trouve ça absolument génial écoute on voit l'écran parfaitement bien alors oui donc présentation de cette application Respire Relax Plus où vous avez déjà en haut la durée de la séance qui est programmée sur 5 minutes parce que 5 minutes c'est un temps on va dire minimum pour pouvoir ressentir après les effets physiologiques vous avez alors j'utilise moi les 3 les 3 réglages à partir donc de équilibre relaxant et dynamisant comme on le disait juste en dessous ou comme on a comme on l'a vu ensemble avant la notion d'équilibre c'est quand on a un temps d'inspire qui est égal au temps d'expire donc 5 secondes d'inspire 5 secondes d'expire ça c'est une situation normale après quand je vais chercher à me relaxer bon là je ne peux pas le faire en direct vous verrez si vous téléchargez cette application justement si je sélectionne le mode relaxant vous allez voir que automatiquement dans les réglages manuels en dessous on va avoir donc une durée d'inspiration qui va aller à 4 et une durée d'expiration qui va aller à 6 par exemple on a allongé le temps d'expire par rapport au temps d'inspire donc là je vais chercher à me relaxer à l'inverse le mode dynamisant à droite là donc par défaut je vais avoir la durée d'inspiration qui va se placer à 6 secondes et la durée d'expire qui va être à 4 secondes donc là le temps d'inspire est plus important que le temps d'expire et comme on le disait alors il faut pratiquer déjà si vous pratiquez pendant une quinzaine de jours tous les jours vous arrivez à faire à faire 3 séances sachant que c'est des séances de 5 minutes donc ça vous prend 15 minutes dans la journée mais pour vraiment après avoir des effets bénéfiques voilà et puis et le voir rapidement du coup sur votre jeu donc c'est 15 minutes par jour et après vous allez réussir à facilement aller dans un mode qui va être soit relaxant ou dynamisant donc très simple et ensuite une fois que j'ai sélectionné ces différents modes là après quand j'appris donc sur ok je vais obtenir ce guide respiratoire en fait où selon les paramètres que j'ai sélectionné juste avant j'ai ce métronome donc cette bulle qui va monter sur le temps d'inspire donc si j'ai sélectionné 6 secondes d'inspire je vais avoir ma bulle qui va mettre 6 secondes pour arriver jusqu'en haut et 4 secondes donc au retour ma bulle va mettre donc 4 secondes pour arriver juste en bas ça permet de visualiser ça permet de visualiser ça permet de visualiser et au départ quand on ne le sent pas au niveau de notre corps vraiment est-ce qu'on est à 6 est-ce qu'on est à 4 on n'a pas encore l'habitude ça permet de visualiser et bon vous avez différentes fonctions après vous pouvez rajouter de la musique un son etc pour pour arriver à ce que ça enfin faire que ce soit un petit peu plus ludique et donc encore une fois c'est une application gratuite et pour les jeunes c'est génial parce que ça sert à plein de choses ça sert vraiment si les jeunes ont des soucis au niveau du sommeil vous faites une séance tous les soirs avant de dormir s'ils ont besoin d'être plus concentrés au moment des devoirs voilà différentes choses c'est vraiment une technique qui est qui est super oui bien sûr et ce que je trouve très intéressant c'est effectivement cet écart entre d'inspirer d'inspirer lentement expirer rapidement et inversement pour se calmer ou se dynamiser je trouve que c'est assez simple et je trouve ça très bien n'hésitez pas si vous avez des questions bien évidemment à poser à Kelly que ça soit sur l'aspect mental sur les jeunes sur bien évidemment aussi les femmes c'est l'objectif bien évidemment c'est qu'on soit interactif et de poser plein de questions parle-nous justement Kelly un petit peu de ta vision globale du golf féminin est-ce que selon toi il y a des je dirais des grosses différences entre l'enseignement pour des hommes l'enseignement pour des femmes quelles sont les quelles sont les principales différences s'il y en a pour toi entre l'enseignement pour les hommes et pour les femmes je dirais que les dames aiment bien les secours collectifs être peu importe le niveau même au final elles aiment ce côté ludique pouvoir s'entraîner donc être dans des bonnes conditions d'entraînement mais en même temps pouvoir échanger le côté social aussi le côté social exactement après on avait vu justement avec Florence les différences au niveau du swing mais sinon comparé aux hommes je dirais que l'homme va être vraiment beaucoup plus dans le côté de performance à utiliser les outils comme le Batman à vraiment pouvoir se comparer par rapport aux joueurs du cours en général en général c'est beaucoup plus le côté performance chez les hommes technique chez les dames c'est plus passer un bon moment ensemble tout en progressant bien entendu et je dirais qu'elles ont une préférence même pour le petit jeu parce que souvent quand c'est des dames qui jouent ou leur mari joue également en golf elles ont un manque de confiance au niveau de la distance parce qu'elles ont un petit peu moins de distance ou autre et c'est vrai que le petit jeu du coup ça les conforte vraiment sur le fait qu'elles ont à ce niveau là les mêmes capacités que leur mari ou que les hommes en général et que c'est vraiment d'un point là-dessus super qu'est-ce que tu peux alors j'ai un petit souci technique sur quoi sur quoi souhaites-tu on en a parlé ensemble sur quoi souhaites-tu échanger un peu plus sur les femmes sur les enfants est-ce qu'on a on a quelques questions les enfants oui je pense que on avait eu quelques exemples sur les dames avec justement avec on parle de c'est l'indicier etc avec justement Florence donc je pense que le public des enfants est assez intéressant après avoir justement ce que les les personnes qui nous écoutent veulent apprendre ce que je te propose ce que je te propose c'est qu'on se fasse une mini pause je vais pas dire jeu mais j'aime bien pendant ces lives qu'on se fasse une un petit quart d'heure tips est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence vas-y à toi l'honneur allez je commence c'est pas très galant mais je vais commencer est-ce que tout le monde m'entend bien est-ce que tout le monde me voit alors je vais pas pouvoir voir si vous me voyez bien est-ce que je vous propose vous avez pas joué depuis deux mois certains d'entre vous certaines d'entre vous ont rejoué déjà d'autres pas et ce qui va être compliqué quand vous allez recommencer c'est de retrouver vos sensations donc je vous propose un petit exercice pour retrouver vos sensations est-ce que tout le monde me voit bien juste un petit pouce pour être sûr parce que là je me lance dans des organisations comme vous pouvez le constater visuelle importante est-ce que tout le monde me voit est-ce que tout le monde m'entend quand je suis à l'écran oui son et images merci Jean-Luc maison haute donc voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous c'est de parler avec vous vous allez retourner au gauche rien d'entre ils sont déjà retournés d'autres pas encore les premières balles que vous allez taper avant de parler des premières balles n'hésitez pas à re-regarder le live de mon ami Lewis Wallace lundi dernier qui vous a fait faire plein de mouvements avant d'arriver au golf certains d'entre vous certaines d'entre vous n'ont pas joué depuis longtemps sont peut-être restés longtemps assis on fait peu de sport donc tous les mouvements qu'il vous a expliqué je ne reviens pas dessus mais c'est super on a fait un live aussi il y a une quinzaine de jours avec un préparateur physique génial qui s'appelle Donna ici même oui vous avez donné aussi quelques moyens de vous échauffer sur votre tapis de pratique je ne parle évidemment pas des leçons de Cyril de Guazigo formidable qui n'a pas arrêté pendant 8 semaines de vous donner aussi beaucoup de tuyaux pour vous échauffer donc j'insiste là-dessus échauffez-vous au maximum quand vous arrivez au golf et que vous êtes échauffé il va falloir réveiller ce que j'appelle les sensations et ça hors de question de prendre le driver au bout de 2 minutes et de taper des gros drives le plus loin possible vous allez le faire sur le parcours vous avez hâte de le faire je suis d'accord mais très important commencez aussi par des petits coups réveillez vos sensations j'aime bien ce terme et faites en sorte rapidement avec des tout petits coups de pouvoir centrer la balle dans le club il n'y a rien de plus agréable que de centrer la balle dans le club donc ce que je vais vous demander c'est de commencer avec des tout petits coups le plus simple possible mais vous pouvez le faire pendant 5, 6, 7 minutes taper une trentaine de balles comme ça dès l'instant où vous sentez que la machine se réveille un petit peu voilà ce que je vous propose on appelle ça attraper la queue du chat c'est un exercice que les joueurs du PGA Tour font et pour ce faire on va utiliser cet outil formidable qui s'appelle le TrackMan voilà très simple on ne voit pas très bien mes chiffres on va faire encore plus simple si vous me permettez ah là génial vous voyez les deux chiffres 27, 5 33 c'est la distance qu'on appelle au carry donc au pitch et avec la roule et l'objectif va être simple alors vous n'avez pas besoin d'avoir un TrackMan du tout pour faire ça ça c'est juste je dirais pour qu'on ait un outil qui nous permette de le voir mais mon objectif sur le premier coup ça va être de taper la balle une vingtaine de mètres devant moi et de regarder où elle finit et mon objectif sur le coup d'après et de faire pitcher ma balle là où la balle précédente a fini tac ce qui fait qu'elle va rouler un petit peu plus loin et le coup d'après encore je vais essayer de la faire pitcher là où il a fini d'aller de plus en plus loin avec un repère d'augmenter mon amplitude et de retrouver des sensations donc je me répète vous allez commencer pendant allez 5-6 minutes juste des contacts de balle retrouver un centrage de balle ce qui est très important vous faire plaisir il n'y a rien de plus agréable qu'un contact de balle agréable j'espère que vous êtes d'accord avec ça mais c'est vraiment merveilleux et à partir de là cet exercice d'attraper la dernière balle vous commencez avec un coup court et là où elle a fini de rouler c'est votre point de chute suivant et grâce à ça vous augmentez le mouvement vous refaites travailler vos sensations un petit peu court et vous pouvez aller jusqu'à 70 ou 80 mètres comme ça en faisant des petits pas d'un coup à l'autre mais avec comme objectif de faire pitcher votre balle là où la précédente s'est arrêtée est-ce que j'ai des questions par rapport à ça par rapport à l'échauffement alors bonjour à toutes et à tous est-ce que tout le monde nous entend bien est-ce que tout va bien tout à fait d'accord sur le centrage est-ce que vous avez des questions sur l'échauffement Kelly des choses à nous dire sur l'échauffement comment toi est-ce que tu vois à la fois un échauffement quand tu arrives au golf comment est-ce que tu vois cette reprise qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire au départ justement passer beaucoup beaucoup de temps au niveau du du waging sur les peaux avec une certaine distance assez courte pour à la fois retrouver les sensations s'échauffer donc faire déjà avoir une mise des choses bien entendu mais retrouver forcément les sensations qu'on a eues avant avant ce confinement deux mois c'est quand même long parce qu'on a vraiment pas tapé une balle donc varier les distances pour à la fois ne pas être trop dans la technique montée au départ donc rester vraiment dans le feeling à la fois donc recherche de sensations plus feeling et puis en même temps s'amuser en variant les distances je m'ai dit ça me paraît très bien je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur retrouver des sensations faire du waging des petits coups c'est à dire une amplitude réduite de pas directement vouloir faire des grandes amplitudes mais des amplitudes un peu plus réduites pour être sûr d'avoir un centrage sympa et surtout surtout d'avoir un niveau d'exigence pour l'instant cool vous redémarrez ça fait deux mois que vous n'avez pas joué je suis sûr que pour la plupart d'entre vous si on vous demande si vous êtes déjà arrivé de ne pas jouer pendant deux mois d'affilée 90% 95% à part le fait d'avoir eu des blessures vont nous dire non je ne suis jamais arrêté pendant deux mois donc deux mois c'est mine de rien c'est important surtout que c'est deux mois où vous n'avez pas fait de sport ou autre chose ou en tout cas peu où on est resté confiné chez soi donc bien évidemment recommencer doucement j'insiste sur un niveau d'exigence beaucoup plus calme beaucoup plus doux et d'aller sur le parcours pour prendre du plaisir de ne pas chercher à faire birdie ou à tous les trous mais de recommencer avec en prenant comme tu le disais Kelly du plaisir calme du wedging des petits coups et vous verrez que ça va aller tout seul quelques questions faire un exercice avec les pieds joints de Alison faire cet exercice avec les pieds joints peut-être nous faire sentir encore plus nos sensations absolument plus de sensations et surtout un équilibre je ne sais pas ce que tu en penses Kelly mais dès l'instant vous avez les pieds joints forcément vous n'avez pu votre équilibre n'est pas altéré par une base large qui vous permet de pouvoir bouger sans le ressentir plus on a les pieds larges plus on peut se déplacer avec une base solide on le ressent peu si vous avez un écartement des pieds réduit si vous avez tout de suite du déplacement latéral vous n'avez plus rien pour sécuriser en tout cas pour vous réadapter donc les pieds joints je suis tout à fait d'accord surtout pour l'équilibre Kelly je suis tout à fait d'accord très bien oui Eagle, Bob Daly mettre une serviette avant la balle 30 cm comme ça pour le solide contact oui alors de mettre une serviette effectivement avant la balle vous assure un angle d'attaque descendant et que vous n'allez pas toucher avant bien évidemment ça peut effectivement vous aider sans aucun problème mettre une serviette aussi au niveau d'être sous les aisselles justement quand on travaille le waging comme on disait quand on reprend quand on recherche les sensations de vraiment la connexion entre haut c'est un bon exercice aussi ok moi tu sais t'es la coach pas de problème je fais l'exercice immédiatement alors tu vas pas pouvoir me voir parce que c'est une autre caméra à moins que mais en tout cas dis-moi si ça te va ah non oui malheureusement oui tu vas pas pouvoir voir mais je vous fais l'exercice de Kelly hop là donc une serviette sous les bras comme ceci pour sentir comme le disait Kelly la connexion c'est à dire que vos bras et que votre corps fonctionnent ensemble pour qu'il y ait pas trop d'indépendance des bras et les bras qui montent vers le haut pour que le buste et vos bras fonctionnent ensemble voilà l'exercice de Kelly après on va revenir à l'exercice de Eagle Bob Daily qui lui était plus sur alors je vais pas pouvoir le faire parce que je veux me mettre ici pour que vous puissiez le voir mais une serviette quelques centimètres avant la balle ici Eagle Bob Daily merci de me confirmer si c'est bien ça mais une serviette ici pour assurer un contact descendant et comme il dit un solide contact solide impact pour ne pas taper avant gratter la balle ou la cueillir et toucher avant la serviette mais de l'avoir ici pour prendre la balle en descendant est-ce que c'est ça alors intéressant qu'elle lit la remarque de Antoine Victo j'ai eu la chance de pouvoir taper quelques balles et c'est régulièrement dans le jardin et j'ai eu des super sensations malgré le vent et aujourd'hui deuxième parcours encore mieux donc d'après ce qu'on comprend Antoine Victo cet entraînement en confinement dans le jardin vous a fait du bien si c'est le cas génial et si c'est le cas de nombreuses et de nombreux d'entre vous c'est très bien et effectivement le fait peut-être d'avoir fait des mouvements beaucoup plus courts où vous aviez peut-être pas 300 même 150 mètres devant vous mais de faire du chipping a eu une influence positive sur votre jeu si c'est le cas c'est génial un calier effectivement souvent de faire des mouvements beaucoup plus courts va nous permettre de faire des choses plus simples d'avoir un mouvement qui va être comme tu le disais peut-être un peu plus connecté avec la serviette d'avoir des contacts qui vont être plus réguliers de moins forcés et peut avoir un impact extrêmement positif exactement oui tout à fait pour le rythme pour vraiment cette régularité c'est un peu comme tu le dis avec le pour beaucoup de joueurs dans aussi le fait de pouvoir repenser à sa façon de s'entraîner à ses différentes routines comment préparer ses coups de quoi on a besoin pour réaliser un bon coup pour être bien préparé et faire qu'on va jouer uniquement quand on est prêt à 200% qu'on va réussir à s'engager dans la balle au maximum et éviter d'avoir des parasites ou des choses qui viendraient nous freiner là-dedans c'est ce qu'on voyait avec les meilleurs joueurs on voyait Pauline Routin-Bouchard quelques jours après l'annonce du confinement elle avait déjà elle avait déjà organisé les séances avec son technique avec David Ames pour le coaching à distance enfin voilà ouais moi ce que je trouve bien dans justement le fait de s'entraîner dans son jardin parce qu'on a d'autres marques c'est de vous entraîner dans votre jardin ça vous crée forcément certaines habiletés à la fois vous avez peu d'espace à la fois il ne faut pas faire 2-3 tops qui peuvent aller chez le voisin ou toucher la voiture de votre femme donc il faut rester vigilant et ça permet de créer peut-être un tout petit peu c'est un bien grand mot mais une situation de stress où il faut être vigilant où il faut là aussi travailler les habiletés pour maîtriser un coup dans le jardin ni aller trop loin ni aller trop court donc je pense que c'est très bien de s'entraîner dans son jardin et je pense qu'il y a plein de gens qui s'en sont rendus compte pendant ce confinement et ce que j'adore avec Antoine Victo c'est qu'il s'est entraîné dans son jardin et que ça lui a fait beaucoup de bien et de ne pas forcément avoir de bons laïs oui pas de bons laïs de ne pas toujours placer la balle et comme tu le dis souvent Guillaume ne pas placer la balle merci Antoine absolument de moins placer la balle possible pour être comme sur le parcours ça j'insiste là-dessus Kelly un petit tips oui alors moi un outil que j'aime que j'aime beaucoup alors justement comme on parlait du rythme pour la reprise et de vraiment pouvoir sentir cette coordination ces différentes phases vraiment d'accélération dans mon swing c'est le cet orange white je ne sais pas si vous connaissez oui bien sûr alors je mets mon écran hop alors donc du coup ici on a du poids au niveau de la boule orange et de la boule blanche et on va vraiment pouvoir la poids le manche à ce côté-ci et là on va vraiment pouvoir sentir du coup dans le swing déjà ça nous permet d'avoir bon un fond vite et donc c'est un très bon outil aussi pour préchauffer très bien Guillaume excuse-moi je te coupe vous ne nous croirez jamais ce n'est pas préparé absolument pas on n'a pas échangé là-dessus la seule chose sur laquelle on a échangé c'est d'être sûr que tout marchait bien alors il y a un petit problème de son mais ce n'est pas grave on le rectifiera mais on n'a pas on n'a pas échangé c'est l'outil Kelly tu as bien visé c'est l'outil d'entraînement le plus vendu au monde l'orange whip est l'outil d'entraînement le plus vendu au monde exact donc justement très bon outil pour l'échauffement aussi pour sentir cette cette co-organisation du mouvement alors moi j'utilise beaucoup dans l'enseignement c'est pour sentir cette base ici alors déjà éviter l'overfwing donc si je cherche à aller trop loin derrière ce qui va se traiter je vais avoir peut-être du orange qui va parce que le métier va être emporté à l'arrière donc déjà avoir une bonne stabilité du temps du vacuum et après justement garder les entrées et les colliers ce qu'on appelle aussi c'est du retard du tout donc si j'ai qui a déjà mes colliers parce qu'il a tapé il va y avoir du mouvement qui ne s'est pas parce qu'il y a plus d'aller vers l'avant donc vraiment de ce qui fait du retard de fonction à avoir vraiment tout ma place et de ce qui a deux sortes et de pouvoir arriver à un certain niveau d'impact parfaitement coordonné rythme échauffement de laisser faire le poids de la tête de club on sait que c'est un club qui est énorme qui est très lourd qui est plutôt lesté donc je pense qu'effectivement c'est un super vous ne voyez plus pardon c'est un super outil pour vous échauffer et pour laisser faire le club et vous laisser aller sachant que investissez dans l'orange whip si vous pouvez si vous ne pouvez pas on a une autre solution pour vous Kelly si tu es d'accord une solution plus simple alors tu ne vas pas me voir Kelly parce que je suis sur l'autre caméra mais ce n'est pas grave c'est de prendre deux clubs là j'ai pris mon faire 6 et mon faire 7 de prendre ces deux clubs et de faire des swings avec les deux clubs qui vont être un peu plus lourds qui vont vous donner une sensation peut-être un tout petit peu moins bonne que l'orange whip mais qui va ressembler quand même avec un club qui a beaucoup de poids qui va donc comme le disait Kelly vous donner du rythme du relâchement va vous échauffer musculairement bien évidemment avec des swings extrêmement calmes hors de question d'essayer de swinguer le club le plus rapidement possible et ça va vous permettre de vous échauffer et de créer ce rythme qui est très important au départ pour continuer sur ce que tu disais tout à l'heure qui pour moi est absolument fondamental pour les gens qui nous écoutent qui nous regardent et sur ce côté préparation mentale mais aller encore un petit peu plus loin surtout préparation d'une partie qu'est-ce que tu conseilles aux gens le matin ils vont aller sur le parcours ils vont faire une compétition comment est-ce que tu leur conseilles de se préparer est-ce que tu leur conseilles là c'est à mon avis très personnel aussi est-ce que tu leur conseilles de faire les choses très calmement est-ce que tu leur conseilles d'avoir toujours le même process est-ce qu'ils doivent s'adapter en fonction d'un jour où ils sont plus ou moins fatigués comment est-ce que tu vois les choses alors déjà déterminer le temps dont on a besoin avant son heure de départ pour s'échauffer intelligemment et comme il faut est-ce que j'ai besoin d'une heure avant mon heure de départ est-ce que j'ai besoin d'une heure et quart est-ce que je suis longtemps que j'ai besoin de passer au petit jeu au grand jeu donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important à quantifier que ce soit toujours la même chose là-dessus c'est important après il y a des joueurs qui préfèrent commencer par le petit jeu par le petit jeu comme tu disais c'est assez personnel d'autres qui préfèrent aller aux practices justement commencer par quelques études de ledding etc donc ça c'est vraiment se poser les questions voir ce qu'on préfère nous et par contre ce qui est bien le plan c'est de bon toujours l'échauffement physique un très bon échauffement physique c'est un peu important donc on peut caler la respiration en même temps pour gérer l'été près ce qu'on peut avoir de la compétition et ce qui est intéressant c'est de terminer pour moi les dernières balles avec avec les clubs que je vais jouer sur le premier coup je suis sur un par 5 je vais finir je vais taper une balle avec un driver après si je joue un bois 5 je vais taper une balle avec le bois 5 un coup de wedge et donc pour du coup aussi se projeter sur ce premier coup là et être vraiment prêt au maximum après il ne faut pas avec chaque club c'est comme pour rester vraiment dans le camp en entraînement pour rester dans le côté entraînement intelligemment condition compétition ça ne sert à rien de taper 20 balles avec chaque club pour moi c'est 5 balles avec un club je préfère taper les fers avec un nombre un nombre vert d'autres un chiffre plutôt un père ça c'est au choix mais vous tapez 5 balles ça suffit 5 balles c'est mieux de taper 5 balles où je vais à chaque fois chercher à faire ma routine à prendre une cible à changer de cible que de taper de se fatiguer déjà et de taper sans vraiment avoir un objectif en tête et après créer des effets aussi si vous sentez que vous avez tendance à être un petit peu trop crispé ou trop à trop chercher à réfléchir à la technique essayez plutôt de ressentir ce qui se passe dans vos swings en gros un fade en faisant un petit qui s'appelle la créativité c'est bien aussi ouais ce que tu dis j'adore dans le fait de vraiment finir la séance d'échauffement sur de faire le premier trou faire le premier drive faire le deuxième coup d'aller jusqu'au bout et surtout de vous mettre en confiance quand vous arrivez quand l'objectif est quand vous allez planter le tee au départ du 1 le coup que vous avez à faire de l'avoir anticipé au practice pour avoir une certaine forme de confiance et que le départ se passe bien on sait que si déjà vous mettez le premier drive sur le fairway le deuxième coup sur le green ou pour les meilleurs d'entre vous ou pas très loin et que ça se passe bien la journée risque de mieux se passer donc je répondis complètement sur ce que tu as dit et je suis à 100% d'accord avec ça préparez-vous au practice au moins au premier coup que vous allez faire sur le parcours avec comme tu l'as très justement dit une routine comme si vous étiez au départ très souvent les gens ne font jamais de routine au practice arrive au départ du 1 ils font une routine qui est parfois même trop longue et pas efficace mais préparez-vous sur le practice à faire ce que vous allez faire sur le parcours on insiste là-dessus et on est bien évidemment complètement d'accord question difficile la première fois qu'on reçoit Kelly dès la semaine prochaine elle va avoir sa propre émission pas facile mais je vais te la poser quand même Alison durant un tournoi vos tips pour se conditionner avec des pensées positives en gros quel tips tu peux donner pour se booster de positif avant d'y aller je ne sais pas si c'est si je résume bien Alison mais voilà avant de se rendre sur un tournoi ou quand on est durant un tournoi durant un tournoi alors déjà ce qui est important c'est d'identifier si j'ai des pensées négatives qui sont récurrentes c'est à quel moment du parcours est-ce que c'est en début de parti est-ce que c'est après un bogue est-ce que c'est est-ce que c'est c'est au départ du 18 enfin voilà déjà identifier vraiment à quel moment du parcours j'ai ces pensées qui viennent et ensuite là c'est un travail des techniques qu'on me dise mais qu'il faut prendre le temps justement de travailler le but ça va être de créer justement des pensées on va dire aidantes et qui vont faire que dès que je sens que j'ai cette pensée négative qui arrive je vais tout chercher à la remplacer par cette autre pensée aidante et bon alors ça c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur plusieurs séances où on va employer des mots en particulier on va faire référence à des images que voilà c'est un travail vraiment de visualisation qui est lié au dialogue interne comment je vais réussir à me parler pour faire que cette pensée négative je vais la laisser passer et je vais la remplacer par une pensée qui va me donner confiance et qui va justement me faire rester dans le moment présent et dans le jeu encore une fois par la routine énormément par la routine exactement par la routine et quand on parle de routine c'est pas uniquement les routines avant de jouer un coup ça va être aussi entre mes coups pendant ce qu'on appelle les temps morts est-ce que je vais plus chercher à parler avec mes partenaires de jeu pour m'occuper des prix est-ce que je vais plus rester un peu dans ma bulle et penser à certaines choses qui provoquent en moi une émotion qui est plus positive il nous reste quelques minutes nous avons besoin de vos questions alors à la fois pour finir l'émission et une deuxième chose quels sont les sujets donc vous l'avez compris beaucoup plus tournés autour du mental des jeunes des femmes que vous aimeriez que Kelly aborde dans les semaines à venir n'hésitez pas à nous dire s'il y a des points précis qui vous intéressent qui vous vous posez des questions et où Kelly va pouvoir auquel Kelly va pouvoir répondre on vient d'avoir un message de Rémi Bedu que l'on remercie Rémi je suis sûr que tu as plein de questions n'hésite pas Pierre Chamus on se voit demain matin effectivement à 9h01 au départ du Goeuf du Vaudreuil et on dit bonjour bien évidemment à tout le monde Lionel Van Extergen Olivier Rosner qui nous regarde alors quelles questions pour finir pour Kelly quels sont les points qui vous intéressent moi il y a plein de points qui m'intéressent sur effectivement peut-être pendant une séance un live que tu puisses nous décrire de A à Z quelle routine avoir je pense que les gens vraiment sont et c'est complètement en relation avec notre discussion de savoir de pouvoir retirer ces pensées négatives en justement ayant une routine habituelle qui va nous permettre de penser à ce qu'il faut faire et pas à ce qu'il ne faut pas faire mais je pense que la routine en tout cas moi je suis extrêmement intéressé de t'écouter sur la routine extrêmement intéressé aussi que tu ailles un peu plus loin ça c'est absolument génial mais sur la respiration sur le fait de se calmer de se dynamiser pour les jeunes pour les moins jeunes je pense que tout ça c'est extrêmement intéressant bon si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre des pouces ou des cœurs mais a priori ça les intéresse on a pas mal de pouces et de cœur après en attendant les prochaines questions juste aussi moi je voudrais revenir sur le on parlait de la respiration etc et c'est vrai que quand on regarde le golf à la télé malheureusement on voit très rarement les routines complètes des joueurs et on les voit les mouvements tapés avec la base et c'est là que c'est intéressant pour les joueurs amateurs les joueurs pro d'aller assister justement à des tournois d'aller vraiment voir les joueurs comment ils s'est fait de voir leur routine complète et vous verrez que beaucoup de joueurs utilisent ce côté respiration et qu'ils entaillent vraiment dans la routine avant de passer en tous les coups dans des situations à moins bien plus donc n'hésitez pas à aller voir les joueurs dans les tournois donc Inès Lescudier qu'on bien évidemment en salue serait-il intéressant d'intégrer quelques minutes de préparation mentale lors de l'école de golf et de quelle manière avec un groupe jeune qui peut être là pour se défouler oui problématique qu'on a souvent donc bien évidemment Inès super question qu'on va garder effectivement pour un prochain live mais comment intégrer de la préparation mentale chez les plus jeunes pour résumer la question d'Inès qu'on remercie on espère qu'elle va bien question d'Alison aussi aborder la visualisation plus dans le détail qui fait partie de la routine et qui permet de gérer ses pensées et ses émotions on garde bien évidemment cette remarque qui est très pertinente Geneviève Pierre qui est une fidèle internaute je suis en cours d'étirement en retour du golf durant le live aucun problème Geneviève avec grand plaisir des étirements c'est toujours c'est toujours très important l'étirement alors j'ai pas toutes les questions il y en a plein qui arrivent Antoine oui la respiration quelle routine adopter super pile poil comment ôter les pensées négatives au putting gestion de la respiration aucun problème on a Kelly tu as du boulot pour les semaines à venir où je pense qu'effectivement la routine est quelque chose j'ai fait un live pendant le confinement avec Arnaud Vera qui comme vous le savez peut-être très bon pro de Saint-Lon-la-Brotèche et qui commente le PGA Tour sur les antennes de Golf Plus et qui bien évidemment voit énormément de coups mais comme tu le dis très justement on voit pas assez la routine on avait abordé on avait commencé à aborder ce sujet qui est hyper intéressant et je pense qu'effectivement un live sur la routine est quelque chose qui va aider tout le monde et qui est complètement en relation avec tout ce que vous nous demandez c'est à dire et la meilleure remarque c'est celle pardon toutes vos remarques sont très bonnes mais celle d'Ali est très bonne aborder la visualisation plus dans le détail qui fait partie de la routine et qui permet de gérer ses pensées ses émotions 1000% d'accord si vous avez une bonne routine vous allez dans cette routine je dirais retirer les pensées négatives pensez à ce que vous devez faire et c'est tout à fait génial donc je pense qu'effectivement la routine est un sujet que tu risques d'aborder et qui sera extrêmement intéressant et les gens sont extrêmement intéressés par ça respiration et ben voilà on a pas mal de questions et on a fait une bonne heure ensemble qui est notre temps imparti par le par le journal du golf Kelly un petit mot de la fin quelque chose à rajouter donc dès la semaine prochaine on te retrouve toute seule 18h tout s'est passé magnifiquement bien vidéo super on va juste revoir ensemble à mon avis des petits écouteurs et tu seras parfaite effectivement partage d'écran tout va bien mais pour une première c'était absolument parfait et on te remercie un petit mot pour finir écoutez je suis ravie d'avoir été ici avec vous cette première fois de vous retrouver toute la semaine prochaine et un petit mot cherchez cherchez vraiment à posez-vous les questions de ce que vous avez besoin que ce soit en termes de de préparation de tout etc ce que vous avez besoin vraiment de de mettre en place est-ce que même est-ce que vous sentez que par votre coach quand il va vous donner des tips des drills est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vos conseils visuels est-ce que c'est plus synesthésique essayez vraiment de comprendre dans quel système vous êtes quel est votre mode de fonctionnement que vous avez besoin et ça vous permettra vraiment de gagner du temps à l'entraînement de savoir orienter votre entraînement et du coup de pouvoir performer plus rapidement aussi et encore mieux génial parfait merci beaucoup Kelly c'était top merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis deux petites choses vous me retrouverez malheureusement demain à 18h où je serai ici même avec un joueur professionnel et je vais faire une séance avec lui à laquelle vous pourrez assister à laquelle vous pourrez poser toutes les questions notre objectif demain avec ce joueur professionnel c'est une séance sur le drive mais pas uniquement on va dire une séance sur les mises en jeu comment est-ce qu'il va fonctionner pour l'envoyer très loin quand il en a besoin comment il va fonctionner quand il a forcément besoin de la mettre sur le fairway s'il a un trou en dogleg il nous expliquera on fera ça ensemble et on fera en sorte de vous décrire comment on s'entraîne et comment il fait pour exécuter ses coups donc n'hésitez pas si vous avez déjà des questions demain 18h et je vous dis des bêtises demain ce n'est pas 18h c'est exceptionnellement à 19h excusez-moi demain exceptionnellement à 19h et pour ceux qui ont envie de voir quelque chose d'un peu spécial ce soir je ne fais jamais ma promotion mais là je trouve que ça va être plutôt sympa je vous encourage toutes et tous à venir à 19h30 sur la page Facebook de Altus Performance Europe j'insiste sur Europe qui est l'académie que je gère ici au Golf PGR France du Vaudreuil où nous lançons aujourd'hui un nouveau live qui va s'appeler Under Pressure sous la pression et je pense que ça va être assez rigolo c'est un live où il y aura plusieurs formats des podcasts des vidéocasts mais aussi énormément de tests sous pression de joueurs de joueuses et vous allez voir c'est plutôt surprenant donc je vous encourage dès ce soir 19h30 sur Altus Performance Europe pour un moment assez rigolo merci à toi Kelly à la semaine prochaine et merci à vous pour votre fidélité et pour nous avoir suivis à très vite à très vite